au ketchup, au vinaigre, nature, barbecue, au bacon, des doritos au fromage, des critiques de Bag of Chips. Bag of Chips, je suis excessivement excité aujourd'hui, Internet, de te parler de ce beau petit jeu-là, qui est un jeu de push, pas push-your-lock, en fait c'est un jeu de chance, c'est vraiment juste un jeu de chance, puis de bonne décision, parce qu'on peut, dans ce jeu ici, mitiger notre chance. Je vous explique, chers amis, le jeu se joue jusqu'à ce qu'une personne autour de la table va avoir quatre petits jetons de patates victorieuses. Après le quatrième jeton, c'est la victoire absolue de cet être, souvent abject. Et ce qu'on fait, on a plusieurs manches, dans le fond, on a quatre manches, et dans ces manches-là, il va se passer des affaires, puis une fois qu'on a fini ces quatre manches-là, on recommence notre manche, puis on fait ça jusqu'à ce que victoire s'en suive. Qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Eh bien, c'est très simple, on reçoit en début de partie six cartes, six objectifs. Les objectifs, je vous les explique un petit peu comme ça, c'est si la dernière chips à être sortie du sac est une chips rouge, eh bien, je ferai 81 points de victoire. Ici, si j'en ai quatre au vinaigre, je vais faire 140 points de victoire. Ici, s'il n'y a aucune chips au vinaigre qui sort, je ferai 202 points de victoire. Et il y a une petite charte ici qui dit qu'il y a quatre chips au vinaigre dans ça, vous voyez le nombre. Ça fait que tu essaies de voir c'est quoi tes probabilités de victoire. Ici, s'il y a une chips de chaque sorte, je ferai un point de victoire. Ça n'a l'air à rien un point de victoire, mais des fois, ça se joue sur des négatifs. Ça fait que des fois, un point de victoire, c'est mieux qu'une claque-ciel. Ici, si j'ai plus de chips vertes que de jaunes, je vais ramasser 45 points de victoire. Ou même ici, si c'est égal en vert et jaune, je ferai 25 points de victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manche 1, on va piocher dans notre joli sac de chips. On va piocher cinq. Cinq croustilles! Et je vais les mettre juste ici. Regardez-moi le beau hasard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer parmi tous les objectifs que j'ai en main, ceux qu'ils m'intéressent moins. Parce que là, je vois qu'il y a des affaires qui sont sorties qui, finalement, ne m'aideront pas à réaliser cet objectif-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir, moi et tous les gens autour de la table, on va devoir scraper deux cartes. Alors, moi, celle-là et celle-là, je n'y vais pas. C'est tout. Fin de la manche 1. On continue. On en pioche. Quatre! Poup, pou, 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 pou! Et après ça, on va en piocher trois et deux. Après, la deuxième manche, on en enlève un. Et après, ici, c'est là le petit moment bien intéressant. À la manche 3, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste trois cartes en main. On va mettre à droite ici un objectif qu'on sait peut-être qu'il ne fonctionnera pas. Fait que je mets celle-là. Et les deux autres, je les mets de ce côté-ci à droite. Ce sont, dans le fond, celles-là, c'est celles que j'annule. Et ça, ici, c'est ceux que je marquerai en fin de partie. Donc, sur les six objectifs qu'on a en début de partie, il y en a seulement deux qu'on va scorer. Si on est capable de scorer. Parce que, comme je vous dis, c'est du hasard. Mais l'affaire, c'est que si elle, celle que je ne veux plus avoir dans ma vue, je veux la détruire, si elle, malheureusement, elle score après les deux prochains, comme là, on va piocher les deux prochains chips, si elle score ce point-là, ce pointage-là, ce 25 points que j'aurais dû avoir, mais que là, vu que j'ai sous-estimé la valeur de cette carte, je le fais en malus. Donc, j'ai moins 25 points. Après ça, je regarde. Ici, bon, mais celle-là, je l'ai. Je fais un point. Et ici, je ne l'ai pas. Donc, un, moins 25. Donc, moins 24. Fait que je fais moins 24 points. Et on va regarder autour de la table. C'est qui a le meilleur score. Le meilleur score va rapporter deux points de patate victorieuses. Et l'autre, après, va ramasser un point de patate victorieux. Parce que, dans le fond, première place et deuxième place. C'est ça, le jeu. C'est aussi simple que ça. C'est le genre de jeu que tu as sur la table des cartes. Tu fais juste dire au monde, regarde ça. Choisis-en. Voici les chips. On y va. Go for it. Et c'est chouette. Ça te fait creuser la tête. On a du plaisir autour de la table. Au début, on ne comprend pas trop. Moi, ma blonde, mettons, elle n'a pas eu de plaisir de toute la game. Parce que le côté hasardeux de Bag of Chips, ça l'a un peu... Ça l'a mis un peu en rogne. Parce que les fameuses cartes, là, je vais vous la ressortir. Tu sais, celle-là, là. C'est de mettre beaucoup d'espoir dans la dernière chips qui sort. Donc, 81 points. Cool si la dernière chips est rouge. Oui, je sais que là, regardez. Regardez la probabilité. Il y a beaucoup de probabilités que ce soit une rouge qui sorte. Il y a beaucoup de probabilités que celle-là, je l'aurais gardée. Puis elle n'est pas sortie. Des fois, ça peut faire chier. Mais j'aime cette idée de simplicité dans le jeu. Une stratégie tellement, tellement cool de juste faire, mais regarde, ça, je ne le veux pas. Ça, je ne le veux pas. Ça, je ne le veux pas. Puis il m'a m'essayé là-dessus. Parce qu'il faut bien évaluer. Il faut bien travailler notre pourcentage de victoire devant nous. Notre pourcentage de réussite de certaines cartes. Puis ça, moi, ça m'excite. Ça fait en sorte que le jeu, je trouve qu'il y a un petit twist le fun. Ça aurait pu être juste des objectifs et pas de hasard. Moi, ce hasard-là, je le trouve excitant à fond. Mais si toi, à la maison, tu détestes les jeux de hasard, fuis. Fuis de bag of chips. Ne mange plus de chips pour le reste de ta vie. Pour moi, le petit hic, puis c'est peut-être parce que je suis vieux jeu, mais je pense que le design du sac, il est, ma foi, incroyable. On dirait un beau petit sac de Skittles. Le son aussi te donne envie de manger des chips. C'est vraiment, puis c'est de la bonne qualité. C'est robuste, ce qui fait en sorte qu'il ne se déchirera pas au fil du temps. Puis comme c'est du plastique, ça va sans doute prendre des millions d'années avant que ça se défasse. Mais pour moi, je me vois mal mettre ça dans ma ludothèque sans écraser tous les chips qu'il y a dans le sac. Si je mets un jeu par-dessus ou il va être juste flagotant en haut. Je ne verrai pas c'est quoi. Il va juste avoir un sac dans le fond. J'ai l'impression que ça va faire en sorte qu'il va peut-être moins sortir. Je sais qu'il y a une gamme présentement que, mettons, le scorpion masqué sort. Et c'est des petites boîtes qui se mettent super bien. Oui, qui se rangent bien, qui sont tout petites, qui sont cute, mais qu'ils ont un appui. Fait que tu peux mettre dans ta bibliothèque, debout. Fait qu'on a envie de le voir. Lui ici, il faut que je mette une tasse moderne derrière. Fait qu'il y a comme quelque chose, moi j'aurais peut-être voulu une boîte, puis dedans un sac qui fait en sorte qu'on le sort, mais quand il est rangé, tout est clean. Comme je vous dis, je suis peut-être vieux jeu aussi. Mais somme toute, pour moi, je sais que la compagnie aime faire ce genre de truc-là, qui ressemble à l'aliment. Il a fait un jeu sur les ramen qu'on se souvient tous. Mais celui-là, on va s'en souvenir. C'est de Mathieu Aubert, Théo Rivière. Vraiment un jeu qui sort bien, qui sort bien sur une table, qui joue bien en compagnie d'amis, espérant juste que ses amis ne détestent pas trop le hasard. Mais outre ça, on a tous envie de jouer, rejouer et manger des chips. Alors c'est ce que je vous dis à Internet. Allez vous chercher votre saveur préférée de chips. Assoyez-vous avec Bag of Chips, avec vos amis autour d'une table et d'une bonne bière, puis faites juste jouer. Jouer Internet, c'est ça que je vous le dis. J'ouser. C'est temps de trouver l'épisode de Jours du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, on commande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies fait le mon Titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Ça massacre! Sous-titrage ST' 501